de la coopération sud-sud et prépartie, complément de la coopération traditionnelle. Déjà en 2010, la déclaration du sommet de Montreux préconise de s'investir pleinement pour cette forme de coopération. Et pour la favoriser, l'OIF propose entre autres la mutualisation et le renforcement de complémentarité afin de faire face à la gravité des ressources. Le partenariat, la solidarité et le respect de la diversité, car l'ouverture, la confiance, la solidarité constituent les éléments clés de tout partenariat au développement efficace. Le respect des règles et principes du droit international, parce que la coopération sud-sud et prépartie ne peut se développer en dehors des règles qui encadrent la coopération entre les pays. L'harmonisation et la convergence des cadres d'intervention afin d'éviter les coûts de transaction trop élevés et faciliter l'appropriation pour le pays bénéficiaire. L'ouverture aux formes nouvelles de coopération qui privilégient les formes où les organisations d'intégration régionale constituent au moins l'une des trois parties. La sélectivité des secteurs prioritaires, c'est pour que la coopération autour des projets conçus soit au plus près des besoins. Elle se différencie quelquefois de la coopération verticale de l'aide au développement traditionnel. Pour toutes ces raisons, le 14e sommet de Kinshasa a érigé la coopération tripartite en priorité stratégique. Je souhaite donc qu'à la fin de vos travaux, les actes devant mener à la création d'un réseau seront définis pour le plus grand avantage de nos économies et de nos pays. Je vous remercie pour votre aimable attention.